... Monsieur le Président de la Communauté des Communes, Monsieur le Président de l'Office du Tourisme Chalos-Pursan, je ne l'ai pas vu, mais il est un peu en retard. Mesdames et Messieurs les maires et conseillers communautaires, Monsieur le Capitaine Jesse Averil, commandant de la compagnie de gendarmerie de Mont-de-Marsan, et Monsieur le Major Olivier Bergeret, commandant de la Communauté des Brigades de Saint-Sevet à Genoux, Monsieur le Capitaine Alain Nogarro, chef de centre des pompiers de Saint-Sevet, Monsieur le Trésorier de Saint-Sevet, Madame la Directrice du Centre Hospitalier, Madame la Directrice de l'École Maternelle Publique et Monsieur le Directeur de l'École Élémentaire Publique, Monsieur le Proviseur du Collège du Cap de Gascogne, qui a été annoncé après une longue maladie. J'espère qu'il est parmi nous ce soir. J'en profite pour le souhaiter un bon rétablissement, mais comme vous, on a une bonne reprise. Messieurs les abbés Dominique Bop, qui m'a prévu qu'il serait un peu en retard, puisque l'office ne sera peut-être pas totalement fini, et l'abbé Gérard de Bord. Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation de votre municipalité au nom de l'ensemble des élus ici à mes côtés. Je vous en remercie chaleureusement. Je souhaite démarrer ces voeux en ayant une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, et tout particulièrement pour notre doyenne, Madame Pouilly-Ségur, partie à l'âge de 74 ans. Je tiens aussi à saluer la mémoire de deux illustres sportifs Saint-Sévérat, Roger Brett, international de rugby en 1960, alors qu'il portait les couleurs du sas, et René Saint-Martin, président fondateur du canoë et kayak, qui a formé tant de champions, dont certains ont même représenté la France aux Jeux Olympiques de Barcelone. J'en profite pour saluer notre nouvelle doyenne, Madame Marie Clavé, née en 1919, et notre doyenne, Gaston Lacoste, née en 1923. Je souhaite enfin la bienvenue et un bel avenir aux deux plus jeunes Saint-Sévérins, le petit Julien Batts, née le 13 décembre, et la petite Léa Camille Giraudot, née le 14 décembre. Il porte à 45 le nombre de naissances l'an dernier. L'année 2018 a été marquée par plusieurs réalisations majeures que vous vous êtes si bien appropriées. Léa, l'entrée de ville par l'avenue du Génard de Gaulle, le site de Morlan. Elle participe à un plan global de revitalisation du cœur de ville. Près de 4 millions d'euros ont été investis en 2018. Cela représente un investissement sans équivalent depuis bien des années. Il a été rendu possible par l'obtention de subventions publiques à hauteur de 36% fruit d'un intense travail de montage de dossiers. Notre volonté d'embellissement ne se résume pas au cœur de ville. En 2018, nous avons mis l'accent sur le quartier d'Augreil avec la rénovation de la salle Alain-Marsan et l'aménagement de ses abords pour faire d'Augreil un bon champêtre agréable. Malheureusement, nous avons aussi dû faire face à des imprévus en commençant par les intempériés du printemps, reconnus catastrophes naturelles par l'État au mois de juillet. Les services de la ville ont dû faire face à ces imprévus et ont mené une action de curage et de réflexion des fossés et bas côtés d'une ampleur exceptionnelle avec 32 km curés cette année. Je tiens à remercier la communauté des communes qui de son côté a restauré les bas côtés du chemin de Monique, et le Surval, qui a fini cette semaine le renforcement des berges du Choustrass. Toutefois, le travail est loin d'être fini. Beaucoup de travaux ne dépendent pas de la commune, mais du département, de la communauté commune et des syndicats de Rivière. Nous offrons la réconstance auprès de ces structures pour faire avancer les travaux qui restent à faire sur Saint-Semé. Ces aléas nous ont montré à quel point notre commune est fragile vis-à-vis des bouleversements climatiques. Ces bouleversements inéluctables nous obligent donc à lancer une réflexion globale pour mettre en œuvre des ouvrages visant à mieux vous protéger. Nous avons consacré au final plus de 30 000 euros à ces travaux d'urgence, mais malheureusement, nous n'avons pas pu tout faire. Au vu de l'ampleur des dégâts sur la côte de Brille, une étude technique est en cours. L'expertise juridique de la venue du Turson est enfin terminée. L'expert a conclu que les malfaçons sont imputables à hauteur de 80 % entre l'entreprise de travaux publics qui n'a pas respecté le cahier des charges et le cabinet metteux d'œuvre pour des défauts de conception. Au regard des désordres constatés, l'expert juridique préconise de refaire entièrement cette avenue. Dès la fin des procédures, je m'engage avec mon équipe à refaire à cette taxe telle que cela nous est conseillé et nous en profiterons pour traiter, une bonne fois pour toutes, les problèmes d'évacuation des eaux pluviales récurrentes sur cette avenue. Ces inondations n'ont malheureusement pas été le seul sinistre de l'année. L'incendie de l'école du parc, dans la nuit de la rentrée scolaire, a marqué beaucoup d'entre nous. En 48 heures, nous avons réussi à reloger l'ensemble des huit classes. Le lundi suivant, la rentrée a pu se faire dans des conditions normales. Merci aux mains tendues spontanément par la direction du groupe scolaire Sainte-Thérèse dès le matin du sinistre, suivi par le collège du Cap de Gascogne l'après-midi. Depuis, nous cherchons chaque fois que ce plat est possible à améliorer les conditions d'accueil. Changement du mobilier des classes au collège, nouveaux sens de circulation, réfectoires sur place, cours dédiés et véritable acte de garderie dans l'école Sainte-Thérèse. En parallèle, nous nous sommes attachés à accélérer le chantier de rénovation de l'école du parc. Nous avons eu sur ce sujet trois avancées décisives juste avant Noël. D'une part, la fin du chantier de nettoyage de la partie incendiée et des salles attenantes. D'autre part, l'obtention par l'assurance d'une prise en charge conforme aux préjudices. La rapidité de cette négociation est à mettre à l'actif de nos services administratifs et au professionnalisme de notre expert d'assuré, dont j'ai le plaisir de saluer sa présence ce soir. Enfin, nous avons eu aussi courant de décembre l'engagement de M. le Préfet qui va mobiliser l'ensemble de ses services pour accélérer les procédures administratives et qui nous a assurés de son soutien via les subventions de l'État. Je tiens ce soir à le remercier publiquement. La commission de marché public pour choisir l'architecte qui aura commission de reconstruire cette école aura lieu ce lundi, dans deux jours. Permettez-moi de rappeler nos deux objectifs en matière. Reconstruire l'école sur place, au même endroit, pour conforter l'activité des commerces du cœur de ville. Et profiter également de ses travaux pour reconfigurer l'école, y apporter un nouveau réfectoire, équiper toutes les classes d'outils numériques actuels. Au terme de ses travaux, nos enfants bénéficieront d'une école moderne pour les années à venir. Bien évidemment, ces événements exceptionnels ont donné lieu à de nombreuses dépenses non prévues et nous ont donc contraint des arbitrages financiers. Les investissements programmés, aux Jacobins notamment, ont été reportés car jamais nous ne dépenserons l'argent que nous n'avons pas et nous nous refusons à augmenter la dette de la ville. Mais dans ces épreuves, tout n'a pas été négatif. Je tiens à saluer, ici, ce soir, l'esprit de solidarité des Saints-Sévérins, l'esprit de service de nos agents municipaux, ainsi que l'abnégation et le professionnalisme de nos pompiers, gendarmes et élus. Merci à nous. Vous l'aurez compris, cet effort majeur orienté sur l'école va nous demander de prioriser certains investissements. Pour autant, nous allons poursuivre la modernisation de notre ville. La rénovation de la piscine vient de démarrer. C'est la première depuis sa construction en 1969. Cette piscine, une fois réhabilitée, restera bien sûr municipale, avec des tarifs inchangés et prévats, pour permettre à tous les Saints-Sévérins d'en profiter. Le bâtiment sera adapté pour devenir polyvalent et servir de vestiaire, notamment pour le beach, les crosses et les différents tourneaux. Au niveau de la plaine des sports, nous allons aussi agrandir le deuxième terrain d'entraînement de rugby, pour affecter le terrain index à 100% au football, association qui connaît une augmentation record de ses effectifs. Comme vous le savez, le contrat liant la commune au gérant du camping municipal est arrivé à son terme le 31 décembre dernier. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons bien un nouveau prestataire pour notre camping dans le cadre juridique d'une délégation de services publics, comme cela l'était auparavant. Dès cette année, le camping des rives de la Tour va ainsi être modernisé par un professionnel de l'hôtellerie de plein air qui envisage l'aménagement d'un petit bassin couvert et l'implantation de 73 mobil-hommes. Les 1,5 million d'euros d'investissement nécessaires à cette montée en gamme seront financés à 100% par cet investisseur privé sur 2019 et 2020. C'est indéniablement un atout supplémentaire pour consolider la fréquentation touristique déjà en forte coste sur l'été 2018, source d'activité pour nos commerces et métiers de bouche. En 2019 vont se terminer deux chantiers d'envergure que nous portons depuis le début du mandat. La restauration intérieure de la Bastiale, qui devrait être terminée pour Noël 2019. Vous avez été près de mille à monter au clocher cet été, accompagnés dans cette visite par de jeunes insévérats. C'est tout naturellement que nous renouvelerons cette visite l'été prochain. La fin de la transformation du musée des Jacobins en musée d'arrivée d'histoire du Cap de Mescoyes, avec l'aménagement de l'aide dédiée à l'abbaye, où vous découvrirez en particulier une maquette 3D de la Bastiale. Au regard de toutes ces richesses et du potentiel qu'elles représentent, un nouveau plan de communication sur le slogan « Saint-Sever, la cité historique et des Landes » est en préparation. Le charme de notre cité, à laquelle nous sommes tant attachés, est de plus en plus reconnu et donne envie à de plus en plus de personnes de venir nous rejoindre. Pour la première fois depuis 1840, nous repassons la barre symbolique des 5000 habitants. Nous sommes, selon l'INSEE, officiellement, au 1er janvier 2019, 5059 Saint-Severin, soit 300 habitants de plus qu'il y a 4 ans. Et j'ai le plaisir de faire monter sur scène la petite Chloé Garcia, née le 2 mai 2018 et ses parents, bien sûr, puisque le 5000e Saint-Severin est une Saint-Severin. L'avenir de l'homme, c'est la part. Alors, ce sont des nouveaux arrivants. La maman est d'ailleurs directrice de l'État. Un bébé qui ne pleure pas. Je m'inquiète pour la classe dans 18 ans. Mais en votre nom à tous, on va remettre un doudou à Chloé. qui sera pour toujours la 5000e habitante de Saint-Severin et un bouquet à la maman. Le doudou a été acheté à Saint-Severin. Il est brodé avec écrit Chloé, 5000e Saint-Severin. La vitalité de notre commune s'accélère. En 2018, 26 logements ont obtenu un permis de construire contre 18 en 2017. Sur les 12 premiers terrains de l'éco-quartier mis en vente en fin d'année, 7 sont déjà réservés. Pour conforter cette dynamique qui tranche avec les villes voisines, une opération programmée d'amélioration de l'habitat est en vigueur. Il ne vous reste d'ailleurs plus qu'un an pour en bénéficier. Je vous rappelle qu'elle permet de mobiliser jusqu'à 30 000 euros d'aide pour remettre en location des logements vacants dans le cœur de ville. Elle permet également d'obtenir des aides pour améliorer l'isolation et le chauffage de votre maison et l'adapter à la perte d'autonomie. Cette attractivité de notre ville passe aussi par l'amélioration continue des espaces publics. Nous venons, suite à l'audit passé l'été dernier, d'être éligibles à la première fleur au concours régional des villes et villages fleuries. A cet effet, nous allons relancer un concours des maisons fleuries car l'embellissement de notre ville est l'affaire de tous. Des actions de sensibilisation en matière de développement durable sont aussi menées auprès de nos enfants à l'école. Nous poursuivrons aussi l'effort de rattrapage de la voirie avec la réflexion des trottoirs du lotissement gabarit, avec la restauration qui est en cours de l'ensemble des pans publics et arrêts de bus détériorés, avec également la numérotation des routes où à bien d'endroits, depuis des années, vous n'avez pas de numéro et ça vous pose des problèmes pour recevoir votre courrier. Au-delà de la dynamique résidentielle, nous œuvrons pour créer les conditions favorables pour conforter et attirer les entreprises, seules sources d'emploi. Ainsi, la zone industrielle de Perret, qu'elle a bien besoin, va être restructurée par la communauté des communes. Les travaux de voirie vont débuter dès cette année et l'acquisition des terrains va permettre la création d'un deuxième accès aux routes de Kona. Cette zone de Perret, poumon économique de notre territoire, a été bloquée deux week-ends de suite par les Gilets jaunes. Ainsi, le vendredi 30 novembre au soir, j'ai été appelé par la gendarmerie et je me suis rendu sur place car les Gilets jaunes souhaitaient rencontrer le maire ou le député. J'ai passé de longues heures à les écouter. Il est indéniable que les temps sont durs pour beaucoup. Nul ne peut contester qu'il y ait un réel problème de pouvoir d'achat. Toujours plus de taxes, avec une dette qui progresse et des services qui diminuent, c'est devenu insupportable. Ils ont aussi souhaité insister sur la coupure avec les élus qui non seulement ne les écoutent pas, mais ne les entendent plus et semblent déconnectés de ce qu'ils vivent. Après de longues heures de dialogue, nous avons décidé de rédiger conjointement un texte et nous nous sommes rendus en mairie pour les cris. Conformément à l'engagement pris avec eux, cette motion de soutien a été adoptée à l'inlimité par la majorité et six abstentions d'opposition en conseil municipal le 5 décembre. Et je remercie les Gilets jaunes avec qui nous avons élaboré cette motion qui ont respecté l'engagement de ne pas revenir pendant tout le mois de décembre sur la zone industrielle de Perret, ce qui a permis à nos produits, de nos fermes et de nos usines de pouvoir être expédiés. Plus largement, par notre action au quotidien, nous cherchons humblement, à l'échelle communale, à rétablir la confiance entre les citoyens et les responsables politiques. Les Gilets jaunes expriment un ras-le-bol fiscal. En 2018, vous allez bénéficier d'une économie de 21% sur la taxe dans l'avènement des ordures ménagères. Et les taux de fiscalité municipaux sont au même niveau qu'en 2014 sur Saint-Sebêt. Ce mouvement rappelle également la priorité à donner au pouvoir d'achat. Nous avons, en 2018, refusé l'augmentation de 30% du prix de l'eau demandée par le syndicat des eaux du Tursan et de Marseillon. Nous ferons d'ailleurs le nécessaire pour que l'eau et l'assainissement restent gérés au niveau de la commune, afin de maîtriser les tarifs pratiqués. Le mouvement des Gilets jaunes témoignait enfin de l'aspiration à plus de démocratie participative. Aussi, nous avons mis en place un cahier de doléances à partir de cette semaine, je crois que c'était mercredi ou jeudi, en mairie, pour que chacun puisse s'exprimer. Vous avez été nombreux déjà à venir faire part de vos propositions. Au-delà, tout comme nous l'avons fait pour l'aménagement de Morlan ou de la rue Montaigne, la requalification des quartiers du Collège et de La Fontaine se fera en associant les habitants bien en amont. Dans le même esprit, la restructuration du Converse à Loubert avance. Les plans qui ont été établis seront présentés dans quelques semaines aux différentes associations, afin que l'on travaille et valide ensemble ce projet, parce que c'est vous qui l'utiliserez au quotidien. Notre ville est riche de son tissu associatif. L'association 1418 a décidé au terme des quatre ans de célébration du centenaire de la Grande Guerre de fermer le site de reconstitution de tranchées qui accueillit en trois ans près de 6 500 visiteurs, dont 3 000 scolaires. Bravo à vous. Merci également aux associations d'anciens combattants et médias militaires pour leur implication et l'intégration de nos enfants lors des cérémonies officielles. Notre ville est riche de 25 sections sportives avec le handball, dernier née de la grande famille du Sars. Avec plus de 2 675 licenciés, Saint-Sovet est aussi une ville sportive. Ainsi, c'est le Sars Football et les cadets de Gascoges qui sont les deux clubs qui ont le plus de licenciés dans la communauté des communes. En 2018, le Touring-Baton s'est vu remettre le prix du club sportif de l'année pour ses résultats exceptionnels. Je ne citerai pas tous les titres, mais permettez-moi de rappeler qu'il y a malgré tout 5 titres départementaux, 4 titres régionaux, 1 titre de champion de France et 2 titres de vice-champion de France. A Saint-Sovet, vous pouvez exercer une activité sportive de 7 à 77 ans et ce, 365 jours par an. L'association Plenaire a une année encore gravi cette année le 1er janvier la montagne de Banos. Tous nos clubs reposent bien évidemment sur l'investissement bénévole de leurs dirigeants et d'éducateurs au service des autres. Merci à vous. Je ne peux citer tous les sports, mais permettez-moi de mettre en lumière deux projets exemplaires. Le Sars Pétanque, dont les membres ont prénové eux-mêmes intégralement leur local, et le Sars-Ruby pour la transformation de l'ancienne gare en clubhouse grâce à l'implication de nombreux bénévoles et au succès d'un appel aux dons. Rappelons-nous l'inauguration de ce local qui s'est déroulé en présence de Bernard Laporte, président de la Fédération française de Rue-Ruie. Saint-Sovet est bien sûr connu pour sa richesse culturelle. Cette dynamique portée par les associations se renouvelle chaque année. Merci à Prima Noctin pour la première édition des Nuits celtiques qui a rencontré un grand succès au mois de mars. Bravo à l'école de musique du Cap de Gascogne qui, au-delà de la participation de son jeune orchestre au festival Jazz & Martiac, a organisé trois très beaux concerts de musique classique l'été dernier au Jacovert. Bravo à Lusine Agas pour son concert dans les arènes début juillet. Ces trois nouveautés de 2018 sont venues enrichir la programmation des événements que portent depuis des années les différentes écoles de danse, l'harmonie du Cap de Gascogne ou encore l'association culturelle que je tiens à féliciter pour le retour réussi des Vasconiens. Saint-Sévé est aussi une terre de culture hollandaise attachée à ses traditions. L'association de chasse de Saint-Sévé est à l'origine du projet de traitement des déchets de venezon à l'échelle de la communauté des communes démontrant que les chasseurs sont de véritables défenseurs de la nature. La société de pêche a perdu fin décembre son président d'horaire M. Cazobon dont je veux ce soir saluer la mémoire. Ce mois de décembre particulièrement riche à Saint-Sévé a vu cette année encore l'association des commerçants organiser un marché de Noël de qualité. L'association des commerçants porte également tout au long de l'été les samedis en musique donnant à notre marché hebdomadaire des airs de fête. Elle a également relancé le marché de nuit où plus de 600 repas ont été servis. Je ne saurais finir l'évocation de ce que toutes les associations Saint-Sévé réalisent au quotidien sans souligner le formidable travail des associations à caractère social. Dans cette période difficile où la pauvreté est malheureusement en hausse nous avons fait le choix en 2018 d'augmenter les subventions municipales à toutes les associations à caractère social plein d'oeil les Restos du Coeur le Secours catholique l'association familiale parmi les sur le plan de la dynamique associative 2019 s'annonce sous les plus beaux auspices parmi les nouveautés le festival Chantons sous les pins fera sa première étape fera étape pour la première fois à Saint-Sévé au mois de mars au mois de mai à l'occasion de ses 50 ans le festival des abbéries nous fera l'honneur de la présence de son orchestre accompagné des solistes de l'Orchestre National de Porto-Aquitaine enfin au mois de novembre la toujours jeune aficionne fêtera ses 40 ans lors de la semaine tourine culturelle notez dès à présent dans vos agendas la date des fêtes de la Saint-Jean du 21 au 25 juin qui année après année conforte sa place pour la troisième fériale du département merci à tous les bénévoles qui oeuvrent à sa réussite Saint-Sévé est également riche de fêtes de quartier les fêtes de Péret et sa fameuse cavalcade sur l'eau et les fêtes d'Augrain dont la course landaise vient de clore chaque année la saison estivale avant de conclure je tiens à remercier en votre nom à tous les 94 agents de la commune pour leur engagement au quotidien et leur centre de service public je remercie également les adjoints et l'équipe municipale pour leur dévouement le temps et l'énergie qui consacre à vous servir je souhaite à chacun d'entre vous tous mes voeux de bonheur santé et réussite pour vous et tous ceux qui vous sont chers et je vous invite à vous rapprocher du buffet qui a été préparé et qui vous sera servi par les élus avec un remerciement particulier pour Marie-Anne Babère qui cette année a piloté la décoration je crois que c'est tout à fait magnifique et ça montre l'attention et l'envie de vous accueillir de la meilleure des façons elle a pris le relais de Sylvie qui avait joué ce rôle l'an dernier et de Sophie qui l'avait fait les deux années précédentes vous voyez que j'ai des élus qui me soufflent dans la douce ils disent des choses qu'ils vont pas bien alors je vais vous inviter à vous rapprocher du buffet les produits que vous y trouverez sont bien sûr 100% sans sevée en mots de conclusion je n'aurai qu'à vous dire vive sans sevée et bonne année 2019 alors alors